Jean-François Fiorina, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général adjoint de Grenoble École de Management et vous avez accepté de réagir aux conclusions de la dernière étude Xerfi sur les écoles de commerce. Alors, il y a plusieurs points dans cette étude, il y en a de nombreux. Je voudrais vous faire réagir sur un premier point. Les experts de Xerfi relèvent que les écoles de commerce reposent aujourd'hui sur un modèle fragile entre concurrence exacerbée et tarissement des ressources financières. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de fragilité des modèles ? Peut-être pas fragilité, mais on est arrivé au bout d'un modèle et il y a nécessité de trouver d'autres aspects pour franchir ce palier. Les business schools françaises sont une vraie réussite à l'international. Quand on regarde les classements, quand on regarde les accréditations, elles remplissent un vrai rôle et ont une vraie mission. Ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'elles ne sont pas du tout financées par l'État. Les besoins de financement sont importants, les challenges sont importants. Et donc, on est arrivé au bout d'un cycle, il faut trouver d'autres éléments et surtout sortir de cette dépendance aux frais de scolarité. Un mot peut-être sur la concurrence. D'où est-ce qu'elle vient aujourd'hui principalement ? Elle est de plus en plus intense et multiforme. Elle ne vient pas forcément des autres écoles de commerce. J'ai souvent coutume de dire que mes concurrents ne sont plus Audencia ou l'EDEC ou d'autres écoles. Bien évidemment, il y a concurrence en tant que telle. Mais cette concurrence, elle vient d'autres formes d'enseignement, des écoles d'ingénieurs qui, pour certaines, font des biais, sur l'université avec un autre modèle. Elle vient également de plus en plus des universités d'entreprise. Elle vient également de l'international. Mes concurrents ou nos étudiants hésitent entre HEC Montréal, entre la LSE, entre les écoles en Suisse ou dans d'autres pays. Et puis, ce que je crains de plus en plus dans les années à venir, c'est en termes de concurrence, c'est à la fois l'arrivée des business schools chinoises. Je crois que vous pourriez consacrer tout un dossier là-dessus parce qu'elles ont une même approche que dans le domaine de l'industrie, dans la reconquête du monde. Mais surtout, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs. Et dans ces nouveaux acteurs, je pense que nos futurs concurrents, je l'ai souvent écrit dans mon blog, ce sont les GAFA et LinkedIn. Dans ce contexte, l'écart ne cesse de grandir entre investissements financiers demandés aux familles et statistiques d'insertion professionnelle à la sortie des écoles de commerce, tout comme les salaires qui progressent peu. C'est une autre conclusion de l'étude Xerfi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend, on va dire, de la catégorie d'école. Je pense que dans les classements, il y a des grappes d'école et la réponse n'est peut-être pas tout à fait en ces termes. Par contre, ce que l'on oublie très souvent en France, c'est que l'éducation a un coût. On commence sans prendre un gros mot, mais il y a un coût de revient de l'étudiant. Ce coût de revient va augmenter dans les années à venir, que je sois une business school, que je sois une école d'ingénieur, que je sois la fac, parce qu'il va y avoir de plus en plus de numérique, de plus en plus de services, de plus en plus d'accompagnement, de plus en plus besoin d'aménager des locaux. Donc, ce coût de revient, il va augmenter et il va falloir trouver des éléments pour financer. Et là, encore une fois, ça suppose pour nous de réfléchir sur quelle est notre valeur ajoutée et comment on fait en sorte qu'on puisse remplir notre promesse auprès des étudiants. Encore un point sur lequel on aimerait bien vous entendre, Jean-François Fiorina. Un point qui vous concerne directement, c'est le rapprochement entre les écoles. Les experts de Xerfi soulignent que les grandes écoles doivent rester offensives, d'autant qu'elles possèdent de nombreux atouts, ce qui passera plutôt à l'avenir par des alliances stratégiques. Et l'EM Lyon et Grenoble École de Management ont montré l'exemple. Effectivement, voilà un an qu'a été annoncé le projet de rapprochement de ces deux écoles. D'alliance, pour être exact. Je crois que c'est une des réponses à ce que je viens d'évoquer sur cette partie de financement et de mutualisation du financement. Notre modèle, c'est Renault et Nissan. C'est de se dire, nous avons deux marques qui fonctionnent bien avec leur propre formation, qui sont bien positionnées en termes d'images et de public. Par contre, dans l'aspect back-office et puis capacité de production, on peut mutualiser. Ce n'est peut-être pas la peine que chacun investisse dans le même domaine. On peut mutualiser sur du corps professoral, sur l'innovation pédagogique, sur la création de ressources pédagogiques, sur un doctorat en commun, comme nous avons déjà commencé à faire depuis le mois de septembre. Là, ce sont des réponses intelligentes qui préservent les marques et qui laissent l'agilité aux écoles. Parce que là aussi, pour revenir sur cet aspect de concurrence, nous devons aller très très vite. Il ne faut pas que nous passions notre temps en discussions stériles, de fusion, de coordination, etc. Il nous faut des moyens qui nous permettent de progresser. Et on pense que ce modèle d'alliance est un excellent modèle. On espère qu'il préfigurera sur d'autres types d'alliances. Mais là, encore une fois, c'est une des réponses à un besoin de financement. Merci beaucoup, Jean-François Fiorina, pour ses explications sur les conclusions de l'étude Xerfi sur les écoles de commerce. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous l'avez mentionné, vous tenez un blog où vous avez publié toute une série de posts sur ces écoles de commerce. Je renvoie donc ceux qui peuvent être intéressés. Merci beaucoup, Jean-François Fiorina. Sous-titrage Société Radio-Canada